La mort de Mireille D'Arc, Anthony Delon l'a, comme son père, vécu comme un véritable drame. Près d'un mois après le décès de l'actrice, le fils d'Alain Delon était jeudi soir l'invité de Marc-Olivier Fogiel sur RTL. L'occasion pour lui de se confier à cœur ouvert sur la relation si particulière qu'il a entretenu toute sa vie avec Mireille D'Arc, elle a vraiment rempli son rôle de belle-mère, même si je trouve que le nom de belle-mère est un peu péjoratif parce qu'elle était plus que ça. C'était d'abord la femme de mon père, c'était comme une deuxième maman. C'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de tendresse, elle m'a apporté énormément d'attention. Tout le monde sait qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant, elle a reporté aussi, je pense, ce manque et cette affection sur moi a confié Anthony Delon. Car pendant quinze ans, c'est Mireille D'Arc, alors en couple avec Alain Delon, qui assure en partie l'éducation d'Anthony Delon. Forcément devenu extrêmement proche de l'actrice au fil des années, le fils d'Alain Delon avoue même que, pour lui, celle qui restera à jamais la femme d'Alain Delon, c'est Mireille D'Arc et non sa mère Nathalie. C'est vrai qu'il formait un couple mythique du cinéma français, dans le conscient et l'inconscient des Français, la femme de Delon, c'est D'Arc. Pour moi aussi d'ailleurs d'une certaine façon même s'il a épousé ma mère. Ma mère est quand même la seule femme qu'il ait épousé. Mais, pour moi, la femme de Delon, c'est D'Arc, parce que Mireille a construit la vie de mon père.